Aujourd'hui, je vais vous faire un résumé de Jane Eyre de Charlotte Bronte. Alors qu'elle n'est qu'une enfant, Jane perd ses parents et se retrouve confiée à la garde de son oncle Reed. Mais celui-ci ne tarde pas à mourir aussi. Il a demandé à sa femme, avant d'expirer, de lui promettre d'élever la petite fille. Mais si M. Reed était aimant, sa femme est distante et égoïste. Jane grandit au milieu de ses cousins, rejetée et maltraitée par eux. Elle est tout particulièrement la proie de son cousin John. A la suite d'une punition de sa tante, elle se retrouve dans ce qu'on appelle la chambre rouge, celle-là même où son père est mort. Terrorisée, en proie à des hantises et des hallucinations, elle s'évanouit. Mme Reed fait appeler le pharmacien, bien suffisant pour la jeune fille, alors que ses propres enfants ont droit à un vrai médecin. Celui-ci convainc la femme d'envoyer Jane en pension. Alors âgée de 10 ans, Jane entre dans la pension Lowood, une école de charité dirigée d'une main de fer par le célèbre M. Brocklehurst. Elle se prend d'amitié pour une jeune fille plus âgée qu'elle, prénommée Ellen Burns, une élève au bon cœur qui prend le pardon en dépit de ses malheurs. Au final, Jane s'accommode de la sévérité du pensionnat. Elle y travaille bien et se trouve même heureuse. Mais l'épidémie de typhus la frappe d'un nouveau malheur. Ellen ne survit pas à la maladie. Grâce à cette épidémie, cependant, l'établissement sera reconstruit et les conditions de vie se trouveront grandement améliorées. La douce Mlle Temple reprend la direction du pensionnat. Jane reste encore pendant 6 ans étudiante à Lowood, puis prend le poste d'enseignante durant 2 ans. Alors que Mlle Temple quitte le pensionnat, Jane ne souhaite plus y demeurer. Elle fait donc paraître une annonce afin de devenir préceptrice. Une certaine Mme Fairfax lui répond, afin qu'elle prenne en charge l'éducation d'Adèle, la fille d'une ancienne maîtresse d'Edouard Rochester, le riche propriétaire du château de Tornfield Hall. Intendante des lieux et lointaine cousine d'Edouard Rochester, elle accueille très chaleureusement la jeune fille. Mais les premiers mois dans cette nouvelle demeure sont difficiles pour Jane, qui souffre de solitude et d'ennui. Une après-midi de janvier, Jane part poster une lettre pour le compte de Mme Fairfax. En chemin, elle rencontre un cavalier tombé de cheval. Elle décide de l'aider malgré les rebuffades initiales de l'homme. Mais il s'avère que le peu aimable cavalier n'est autre que M. Rochester lui-même, dont elle fait la connaissance pour la toute première fois. Les semaines passant, Jane apprend à le connaître et à s'accommoder de ses manières un peu brusques. Edouard Rochester se confie plusieurs fois à elle, avec une grande sincérité qui trouble la jeune femme. Une nuit, alors qu'elle est tirée de son sommeil par un rire effrayant, dont on lui avait dit qu'il n'était tôt que celui de la cuisinière, Grace, elle se rend compte de la survenue d'un incendie et elle sauve le propriétaire des flammes. Cet événement est une prise de conscience pour Jane, qui se rend compte qu'elle éprouve finalement des sentiments pour Lord Rochester. Elle se rend compte que cette passion naissante est de plus en plus forte en elle et elle espère un rapprochement avec lui. Mais le lendemain même, Edouard repart tôt le matin pour se rendre au château de Milcote chez M. et Mme Eshton et leurs trois filles. Un départ qui la renvoie aux différences de classe, d'âge et de fortune entre eux. Trois semaines plus tard, à son retour, M. Rochester, accompagné des dames de Milcote, fait montre d'une certaine distance à l'égard de la jeune fille, sans pour autant que l'on puisse qualifier son attitude de froide. Elle s'imagine alors que M. Rochester veut épouser une des filles Eshton, la belle et fière Mademoiselle Ingra. Dans le même temps, Jane se rend compte de l'existence d'un secret dans le château. En effet, Grace passe de nombreuses heures isolée. Personne ne parle de cette situation. Deux personnages sont également apparus durant cette visite. M. Mason est une homme bohémienne qui cherche à parler à la jeune fille, notamment pour connaître ses sentiments amoureux dont elle ne lui cache rien. Mais la bohémienne n'est autre que M. Rochester lui-même qui révèle alors la supercherie à Jane une fois que celle-ci lui a confié ses sentiments pour lui. Il lui confie à son tour qu'il craint le mystérieux M. Mason. D'ailleurs, celui-ci est renvoyé de la maison après avoir été mordu par Grace. La cuisinière n'est cependant nullement inquiétée pour son geste. Discutant avec M. Rochester, Jane est de plus en plus convaincue qu'il doit épouser Blanchine Graham. Très prochaine, Jane apprend que Mme Reed est très malade. Elle se rend alors à son chéri. Elle apprend le suicide de son cousin John. Mme Reed, sur son lit de mort, confie à Jane l'existence d'un oncle très riche. Un mois plus tard, la jeune fille est de retour à Thornfield Hall. Edward lui avoue qu'il souhaite l'épouser. Suspicieuse tout d'abord, Jane accepte. Les noces peuvent se préparer, mais Jane n'est pas tranquille pour autant dans l'ambiance mystérieuse du château. En outre, la veille de son mariage, son voile est mystérieusement déchiré, acte dont elle soupçonne Grace. Le jour même du mariage, le secret de M. Rochester est réveillé. Il est marié avec la fille de M. Mason. Toujours vivante, cette dernière vit cachée au troisième étage de Thornfield Hall sous la garde de Grace. Elle est folle et violente, et c'est elle qui avait déclenché l'incendie qui a failli coûter la vie à son mari, donc Lord Rochester. Jane, en proie à la plus profonde peine, part dans la nuit pour ne pas céder aux avances de M. Rochester, qui souhaite faire d'elle sa maîtresse puisqu'il ne peut pas l'épouser légalement, bien qu'il en avait l'intention. Totalement démunie, elle erre pendant trois jours avant de trouver refuge chez la famille River. Elle s'y présente sous le nom de Jane Elliot. Le pasteur lui trouve une place d'institutrice au village qui lui permet de vivre de façon indépendante. Mais quelques mois plus tard, le pasteur découvre sa véritable identité et lui apprend qu'elle est la riche héritière de l'oncle mentionné par Mme Reed. Les Rivers ne sont autres que ses cousins paternels déshérités par l'oncle décédé. Trop heureuse d'avoir trouvé un foyer chaleureux, elle partage son héritage avec eux. Saint John, qui souhaite devenir missionnaire en Inde, demande à Jane de l'épouser et de partir avec lui. Même si Jane ne l'aime que d'amitié, elle est sur le point d'accepter de l'accompagner, mais par contre elle refuse de l'épouser. Survient alors un étrange phénomène. Durant la nuit, elle entend une voix qui l'appelle, une voix dans laquelle elle reconnaît celle de Lord Rochester. Elle décide alors de se rendre à Thornfield Hall pour prendre de ses nouvelles. Les multiples lettres qu'elle a envoyées à Mme Fairfax étant restées sans réponse. Mais elle découvre à son arrivée un tas de ruines. Un incendie a ravagé le château peu après le départ de Jane. Le responsable est évidemment la femme de M. Rochester, laquelle s'est ensuite suicidée en sautant du toit. Edward est quant à lui devenu aveugle et a perdu une main en tentant de sauver son épouse et certaines personnes du château. Il vit reclus dans un manoir isolé. Jane, toujours éperdument amoureuse de lui, s'empresse de le rejoindre. Ils sont en effet désormais libres de se marier. Et elle a suffisamment de fortune pour assurer leur avenir grâce à l'héritage qu'elle a fait. Deux ans plus tard, Edward a partiellement recouvré la vue et un fils est né de leur amour. Les cousines Marie et Diana se marient à leur tour dans le bonheur. Saint John est quant à lui parti aux Indes, comme il le souhaitait, mais il est resté célibataire.